C'est la base de la pyramide des allures en course à pied. Une allure à laquelle vous devez consacrer 70% de votre entraînement. Vous l'avez reconnu, on va parler de l'endurance et on va voir dans cette vidéo comment faire pour la développer et avoir une base solide pour préparer vos prochains objectifs. L'endurance, c'est d'après le Robert, l'aptitude à résister à la fatigue, à la souffrance. En gros, courir plus longtemps finalement, en repoussant vos limites physiques, la fatigue, et vos limites mentales, la souffrance. Qu'est-ce qui se passe dans votre corps quand vous courez ? Dès vos premières foulées, vos muscles ont besoin de plus d'oxygène qu'au repos ou à la marche. C'est pour ça que votre cœur va battre plus vite pour pomper plus de sang et permettre à votre corps de soutenir l'effort demandé. D'où l'augmentation de votre fréquence cardiaque qui est le nombre de battements de cœur par minute. Ces battements, ils servent à quoi ? Ils servent à envoyer des nutriments et de l'oxygène dans vos muscles grâce à de tout petits vaisseaux qu'on appelle capillaires sanguins. Sans eux, vos muscles, ils ne pourraient pas fonctionner et ils ne pourraient pas se contracter pour vous faire avancer. Donc pour augmenter votre endurance, vous l'avez compris, il va falloir bichonner vos capillaires et tenter d'augmenter leur nom. C'est ce qu'on appelle la vascularisation. Quand vous entendez parler de capacité cardiovasculaire, c'est exactement ça. Mais en pratique, comment est-ce qu'on fait ? Premier conseil, courez lentement. On entend souvent dire qu'il faut courir en endurance fondamentale pour devenir plus endurant. Mais pourquoi ? Alors déjà, l'endurance fondamentale, c'est quoi ? C'est une intensité de course inférieure à environ 75% de votre fréquence cardiaque maximale. C'est une intensité à laquelle vous pouvez parler sans souci. Vous pourriez tenir des heures comme ça. Enfin, à un moment, vos muscles vont vous dire stop. Mais il ne faut pas non plus courir sous les 60% de FCmax, sinon votre corps ne fera aucune adaptation et vous ne progresserez pas car vous ne le stresserez pas suffisamment pour qu'il ait besoin de devenir plus fort pour la prochaine séance. Pourquoi 60% ? Tout simplement parce que c'est à cette intensité cardiaque que votre cœur atteint sa puissance maximale à chaque battement. Ça veut dire que le volume sanguin pompé à chaque battement, l'éjection systolique, est à son maximum. Ensuite, c'est le nombre de battements qui augmente, pas le débit à chaque battement. C'est un peu comme quand vous courez finalement. À un moment, vous ne pouvez plus augmenter l'amplitude de votre foulée, sinon la foulée se dégrade. Donc, vous augmentez la cadence pour courir plus vite. Ce qui est bien avec cette intensité, c'est qu'elle ne génère pas de fatigue ou presque. C'est pour ça qu'on recommande de passer 70% de son temps minimum à cette intensité chaque semaine. Si vous faites 68% clairement, ce n'est pas grave, ça le fait quand même. Ce volume à faible intensité, il va vous rendre plus endurant sans pour autant risquer de vous blesser ou vous surcharger physiquement. Mais en général, et je le vois avec certains de mes athlètes, c'est une allure que vous n'aimez pas du tout travailler. Et pourtant, comme son nom l'indique, elle est fondamentale pour partir sur de bonnes bases. C'est la base de la pyramide en course à pied. Alors même si au départ, vous devez marcher pour rester dans la zone, forcez-vous parce que ça va payer. Pour vous motiver à courir lentement, dites-vous que c'est une allure à laquelle vous consommez un maximum de lipides et donc de gras. Si vous voulez venir à bout de vos petites poignées d'amour, il ne faut pas courir trop vite. Car plus vous courez lentement, plus vous consommez de lipides par rapport aux glucides. Si vous allez trop vite, vous passez uniquement sur la filière glucidique et donc le glycogène contenu dans vos muscles et le glucose en circulation dans votre sang. Alors ralentissez si vous voulez être plus performant parce qu'il y a une étude très sérieuse, étude américaine du National Runners Healthy Study, j'ai sorti mon plus bel accent. Étude qui a été réalisée auprès de 4700 pratiquement et qui a démontré qu'une fluctuation de 2 kg peut engendrer un écart de près d'une minute sur un 10 km. Alors imaginez sur marathon. Courir lentement, ça va aussi vous permettre d'augmenter le nombre de mitochondries. Les mitochondries, c'est les petites centrales énergétiques qui sont situées dans les cellules de vos muscles. Ces mitochondries, elles transforment les nutriments apportés par les capillaires sanguins en énergie qu'on appelle ATP dans le jargon scientifique pour adénosine triphosphate. Et enfin, courir lentement, ça développe la lipolyse. La lipolyse, c'est quoi ? C'est la capacité de votre corps à fonctionner grâce aux lipides. Autrement dit, est-ce qu'il est capable d'utiliser votre gras pour avancer aussi vite qu'avec les glucides ? Alors en théorie, non, c'est impossible. Mais en pratique, vous pouvez limiter la casse et améliorer votre lipolyse pour qu'au moment où votre corps passe sur la filière lipidique, vous ayez moins besoin de ralentir. Pour être sûr d'être dans la bonne zone d'intensité, il faudra d'abord déterminer votre FCmax grâce à un test d'effort et vous équipez ensuite d'une ceinture cardio-fréquence-mètre. Laissez tomber les capteurs des montres, c'est pas assez précis. Personnellement, je fais un test d'effort par an pour checker que tout va bien et comme ça, j'ai toutes les données pour l'entraînement de l'année à venir. Donc ne faites pas l'économie de ce test, il est hyper important pour vous assurer que vous êtes en bonne santé. La visite médicale chez le médecin qui vous fait faire 20 flexions pour vous donner un certificat médical, c'est ridicule. Donc vraiment, plus vous prenez de l'âge, plus vous devez faire attention. Donc ne vous contentez pas, juste une simple visite médicale, allez voir le cardiologue. Le deuxième conseil pour être plus endurant, c'est de courir vite. Et oui, parce que pour courir plus longtemps, il faut savoir courir vite. D'après de récentes études, courir vite va mettre vos cellules en hypoxie, en dette d'oxygène. Elles vont donc se développer, se renforcer pour s'adapter et devenir plus réceptives à l'apport d'oxygène qui se fait via les capillaires sanguins. Vous avez donc tout intérêt à ajouter des séances à haute intensité dans vos entraînements. Ces hautes intensités vont aussi développer les cellules de vos muscles. Elles seront plus volumineuses, donc plus efficaces, car elles pourront utiliser plus de nutriments et d'oxygène. Et en plus, un autre avantage, c'est qu'en grossissant, elles vont stocker plus de glycogène. Donc vous serez moins enclin à vous prendre le fameux mur du marathon en travaillant ces intensités. Et oui, courir vite permet de courir lentement, plus longtemps. Typiquement, toutes les séances au-dessus du seuil anaérobie, ou seuil ventilatoire numéro 2, donc au-dessus environ de 90% de votre FCmax, seront très intéressantes. Pour ces séances, vous pouvez viser jusqu'à 30 minutes en continu à cette intensité. Mais pas dès le début, évidemment. Si vous n'avez pas l'habitude, vous pouvez commencer par des séries de 3 minutes avec 2 minutes de récup et augmenter progressivement le temps de travail et le nombre de répétitions jusqu'à arriver à 30 minutes en continu après toujours un bon échauffement. Vous pouvez aussi courir plus vite et faire des séances avec des intensités à partir de 95% de VM. Vous serez sur un effort plus intense et donc un temps de travail inférieur aux 30 minutes de seuil. Typiquement, les séances de 30-30, les 15x400 sur piste, vous pouvez y aller. Ne faites pas plus long que 400 mètres car vous ne pourriez pas tenir 95% de VMA et donc vous seriez plutôt sur du travail de seuil comme on a vu juste avant. Pour réaliser ces séances en fonction de votre VMA, il faudra d'abord la déterminer. Pour ça, le test de FC Max en laboratoire, il va vous permettre de l'obtenir ou alors vous faites un petit test terrain comme un demi-coupeur, c'est-à-dire que vous courez à fond pendant 6 minutes sur une piste d'athlète et vous connaîtrez votre VMA. Si vous faites 1500 mètres en 6 minutes, vous avez une VMA de 15 km heure. Le troisième conseil des athlètes, c'est de courir régulièrement. Il vaut mieux courir 4x30 minutes qu'une fois deux heures. Déjà, vous risquez moins de blessures. Et surtout, votre corps sera sollicité plus souvent et donc obligé de s'adapter pour supporter les prochaines séances. Que ce soit musculairement, mais surtout au niveau tendineux et articulaire, 30 minutes suffisent pour que votre corps commence à s'adapter après la séance. Il aura assez de temps pour récupérer, mais pas trop. Parce que si vous laissez trop de temps à votre corps entre deux séances, vous perdez vos acquis. C'est ce qui se passe notamment quand vous vous blessez. Vous avez l'impression de repartir à séance. Je dis toujours, et je ne suis pas le seul, que pour progresser, il faut courir au moins 3 fois par semaine, 5 étangs selon moi. L'idéal si vous avez évidemment le temps et les moyens de le faire. Mais n'oubliez pas, courir 2x30 minutes, c'est plus efficace qu'une fois une heure. Quand vous débutez, quand vous arrêtez de courir parce que vous êtes blessé ou parce que vous l'avez décidé pour couper un peu et vous reposer, il faut bien reprendre à un moment. Eh bien, cette reprise, elle se fait toujours en endurance. Pour que votre corps reprenne l'habitude de la course à pied, de la sollicitation cardiaque, des impacts sur les tissus, que ce soit vos muscles, vos tendons ou vos articulations, il faut toujours reprendre par de l'endurance. Au moins une semaine si vous avez coupé une semaine. Et si vous coupez trois semaines, eh bien reprenez par trois semaines d'endurance. Ne faites que ça. Ne mettez pas d'intensité car vous risqueriez de vous blesser. Essayez toujours de respecter ce principe d'une semaine d'endurance pour une semaine de coupure. Pour être plus endurant, vous pouvez miser sur le travail de votre cadence. Le nombre de pas que vous faites chaque minute. Plus vous allez poser les pieds au sol, plus vous allez utiliser vos muscles et donc les rendre plus endurants. Au début, votre fréquence cardiaque augmentera un petit peu par rapport à votre cadence naturelle. Mais avec quelques semaines d'entraînement, elle se stabilisera et vous bénéficierez alors de tous les avantages d'une cadence plus élevée. En footing, votre cadence devra toujours être supérieure à 170 pas par minute. Pour y arriver, travaillez au métronome sur votre montre ou votre smartphone quelques minutes au début de chaque séance. Et de temps en temps, eh bien contrôlez votre cadence moyenne après un footing grâce au tracker d'activité de votre montre. Que ce soit une Garmin, une Suunto, une Polar ou une Coros, pratiquement toutes les montres mesurent la cadence de pas grâce à l'accéléromètre qui compte le nombre de mouvements de bras par minute. Je vais vous dire un truc qui va vous paraître fou dans une vidéo dédiée à l'endurance en course à pied. Mais un petit conseil pour devenir plus endurant, arrêtez de courir. Voilà. Si vous voulez vous entraîner davantage parce que vous êtes impatient ou très accro au sport, laissez vos chaussures de running au placard et pratiquez un autre sport si possible portée. Mais portée, ça veut dire sans impact au sol. Ça peut être du vélo, de la natation, de l'aquajogging, du ski de fond ou tout autre sport sans impact au sol. C'est excellent pour développer votre endurance tout en augmentant votre charge d'entraînement sans risquer de vous blesser. Concernant le vélo, pas besoin de casser votre PEL et d'acheter un vélo à 5000 euros pour faire une ou deux sorties par semaine. J'en ai un à 350 euros, il fait largement le job pour les 100 à 150 kilomètres que je fais avec chaque semaine. Ce qui compte, c'est de rester au-dessus des 60% de fréquence cardiaque maximale. Ce n'est pas non plus la petite balade avec les enfants pour aller au marché ou dans un parc parce que ça, ça ne vous fera pas travail. Et quand on sait qu'un coureur sur deux se blesse chaque année ou alors qu'un coureur finalement se blesse tous les deux ans, la principale cause des blessures, c'est un souci de planification. Les sports portés, ils vont vous permettre de développer vos qualités physiologiques, d'avoir un métabolisme élevé, de produire de l'endorphine, vous savez la fameuse hormone du plaisir, et surtout de développer vos capacités cardiovasculaires, donc vos petits capillaires sanguins dont on parle depuis tout à l'heure. Avant d'aller faire votre séance, vous devez toujours savoir ce que vous allez y faire et surtout pourquoi. Vous ne pouvez pas courir au feeling parce que si vous faites ça en permanence, vous ne bosserez pas les bonnes intensités et vous ne progresserez que très peu par rapport à votre potentiel. En général, quand on court trois fois par semaine, on s'organise de la façon suivante. Une séance de fractionnés, plus ou moins long en fonction de ce que vous préparez et du moment de la saison. Une séance de côte pour travailler la pose de pied et vous renforcer musculairement. Et une sortie longue en endurance fondamentale. En respectant ces trois séances, les athlètes, et en les faisant varier pour éviter la monotonie et en les durcissant toutes les 3-4 semaines pour progresser, vous devriez vraiment voir les progrès arriver. Mais comme d'habitude, soyez patient parce que celui qui progresse, c'est celui qui ne se blesse pas. Voilà les athlètes, avec tout ça, vous devriez courir plus longtemps et plus vite. C'était Jérène de J-Fit, entraîneur course à pied. Je vous aide à progresser à travers mes vidéos YouTube, mon podcast Paroles d'athlètes disponible sur toutes les plateformes de streaming et des plans d'entraînement qui s'adaptent à votre niveau et vos objectifs. Plus d'infos sur J-Fit.fr Sportez-vous bien les athlètes, à très vite, ciao ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada